La main est à toi, Christian. Oui, d'accord. Donc, la déclaration du droit d'homme et du citoyen du mois d'août 1789. L'objectif de cette communication, c'est de faire en fait un audit, un audit qui se voudra objectif, c'est-à-dire que je ne traiterai pas du fond, mais de la forme. C'est-à-dire uniquement l'analyse à partir d'un critère qui est le critère de rigueur, qui va être posé en termes de ligne directrice, de cette audite. Et donc, on se basera sur deux normes, deux normes qui sont supposées, deux normes relatives à la rigueur, c'est la précision et la cohérence. Et puis, j'appliquerai à chaque article étudié des pénalités relevant de ces deux normes et éventuellement même un veto pour inconstitutionnalité en cas d'incohérence particulièrement grave. Donc, précision et cohérence, en fait, on s'apercevra qu'au terme de l'étude des 17 articles de la DDHC, on aura 18 pénalités pour imprécision, 10 pénalités pour incohérence et 3 vétos pour anticonstitutionnalité. Alors, on va commencer par l'article 1 de la DDHC, de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, qui traite de l'égalité. C'est moi qui dis que ça traite de l'égalité, mais il n'y a pas de sous-titre de l'égalité. Cet article dit « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. » Il y a tout de suite, je mettrai deux pénalités sur l'article 1. Un pour imprécision concernant le terme « distinction sociale » qui ne sont pas définies. Et une autre pénalité pour imprécision concernant le terme « utilité commune » est une pénalité pour incohérence entre l'affirmation d'égalité et l'acceptation de l'inégalité, puisqu'on affirme qu'il y a égalité et on accepte une égalité qui serait fondée sur… Alors, concernant l'article 2 maintenant, « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. » Alors, suite à cette constitutionnalisation de l'inégalité sociale à laquelle nous sommes conviés à adhérer, de par l'énoncé de l'article 1, la Déclaration des droits de l'homme des citoyens, elle s'attaque donc dans son article 2 à un autre concept flottant, c'est celui des droits naturels, en affirmant de façon, on ne peut plus éventoir, que le but de toute association politique, c'est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme, ces droits étant les quatre droits, la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Alors, sans aller loin, on remarquera tout de suite que cet article est loin d'être clair et précis, puisque ni la liberté, ni la résistance à l'oppression ne sont définis, et qu'il est par ailleurs contredit par des lois de niveau inférieur, notamment dans le domaine de la restriction de la liberté par les lois d'interdiction et dans le domaine de la légitimation de l'oppression par des lois de contrainte. Donc, pénalité appliquée à l'article 2 de la DTHC, un pour imprécision sur le terme de liberté, une autre pour imprécision sur le terme de résistance à l'oppression, une incohérence avec les codes juridiques concernant les lois d'interdiction et une incohérence avec les codes juridiques concernant les lois de contrainte. Article 3. Article 3, le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité s'il n'en est mal expressément. Alors, cet article introduit lui aussi un concept d'envergure, la souveraineté, en disant que son principe, la souveraineté, le principe de la souveraineté réside essentiellement dans la nation. Ce qui ne peut que nous laisser, bon, perplexe, pour moi, deux raisons. La première, c'est que si la souveraineté réside essentiellement dans la nation, cela suppose que la souveraineté réside en partie dans autre chose, essentiellement. Et alors, on aimerait bien savoir quelle est cette autre chose dans laquelle réside également en partie la souveraineté. On ne nous le dit pas. Donc, une pénalité pour imprécision sur le terme essentiellement. La deuxième raison de notre perplexité, pour ne pas dire plus, c'est l'emploi du mot principe pour fonder la supposée définition de la souveraineté. Le principe de la souveraineté réside essentiellement dans la nation. Qu'est-ce que c'est qu'un principe ? Un principe, c'est une proposition claire qui fonde un raisonnement duquel peuvent découler des modes d'action et de ce fait, on ne voit pas bien comment la nation peut être considérée comme un principe. D'autant plus d'ailleurs que le terme nation n'est pas défini non plus. Donc, une pénalité pour emploi inapproprié du terme principe. En conséquence, il apparaît que la première phrase du troisième article de l'article 3 de la déclaration des ordres d'hommes et du citoyen, le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation, est totalement vide de sens et que nous ne savons toujours pas, après avoir lu cet article, ce que c'est que la souveraineté. Donc, une pénalité pour imprécision de la définition de la souveraineté. Deuxième phrase. Deuxième phrase de l'article 3. « Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. » Alors, qu'on passe ici de la notion de souveraineté à la notion d'autorité. Ce qui laisserait à penser que la souveraineté et l'autorité sont synonymes. Bon, c'est un point d'interrogation. Un deuxième point d'interrogation, c'est de savoir comment lire cette phrase. Notamment, quelle signification a donné, quelle signification faut-il donner au « en » « en » dont « qui n'en » n'émane expressément. Est-ce que ce « en » ça représente la nation ou la souveraineté ? Alors, si « en » ça représente la nation, il faut alors lire « Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'émane expressément de la nation. » Ce qui semble absurde, car il est bien évident qu'un corps, un corps, c'est-à-dire un groupe d'individus constitués, ou un individu seul, peut très bien exercer une forme d'autorité qui n'émène pas de la nation. Par exemple, l'autorité d'un chef d'entreprise sur ses salariés ou celle d'un parent sur un enfant. Par contre, si « en » ça représente la souveraineté, alors, il faut lire « Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'émane expressément de la souveraineté. » Ce qui est encore plus absurde, puisque cela reviendrait à dire que toute forme d'autorité émane d'une autorité suprême unique, sachant que la notion de souveraineté, bien que non définie dans ses caractéristiques, désigne axiomatiquement cette autorité suprême unique. Alors, on a donc montré que les deux interprétations possibles de cette phrase sont toutes les deux absurdes. L'absurdité, dans ce cas précis, consistant en l'amalgame de l'imprécision et de l'incohérence, ce qui engendre naturellement deux points de pénalité, un point de précision et un point d'incohérence. Alors, il reste maintenant à répondre à la première question. Doit-on considérer autorité et souveraineté comme synonymes ? Si la Constitution les considère comme synonymes, l'article dans son entier doit alors être lu ainsi. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer de souveraineté qui n'en est mal expressément. Alors, dans ce cas de figure, il devient clair que le « en » désigne alors forcément la nation et que la deuxième partie de l'article ne fait que paraphraser la première partie sans apporter d'éléments nouveaux. L'addition des deux phrases devient donc inutile et l'article pourrait alors se réduire à une seule phrase, rédigée ainsi. « Nul corps, nul individu ne peut exercer de souveraineté qui n'est mal expressément de la nation. » Si par contre, la Constitution ne les considère pas comme synonymes, elle doit nous expliquer la différence qui existe entre souveraineté et autorité. Néanmoins, et quelle que soit l'une des deux alternatives d'interprétation, il y a bien lieu d'appliquer un point de pénalité pour imprécision. Alors, on va maintenant voir ce qu'il en est de l'article 4 et on va voir que ça relaisse l'article 4 de façon presque emblématique de la fameuse vieille plaisanterie de Karl Marx. Alors, l'article 4, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, ainsi l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. » Et l'article 4 se termine par cette phrase « Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. » Alors, cet article, il est composé de trois phrases. La première est énoncée en termes de principe et la l'air de principe. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui nuit pas à autrui. Cette phrase est claire, dans la mesure où nous comprenons parfaitement son sens et qu'elle ne comporte pas de mots ambigus ou des mots polysémiques. Par contre, elle n'est pas précise parce que la nuisance à autrui, instituée clairement en tant que borne à la liberté, n'est pas définie à ce stade de la Constitution. C'est-à-dire que nous ne savons pas ce que c'est qu'une nuisance à autrui ni nous ne savons pas quels sont les éléments factuels qui permettent de déterminer avec certitude si telle action que nous allons entreprendre en tant que citoyen libre constitue ou pas ou va constituer une nuisance à autrui. Donc, cette assertion en forme de principe n'est pas un principe. Puisque, rappelons-le, un principe, c'est une proposition précise qui fonde un raisonnement permettant de déduire des règles d'interprétation, donc des modes d'action, et par votre conséquence, des mesures concrètes appliquées à tel ou tel domaine particulier. En réalité, il ne s'agit donc pas de l'énoncer d'un principe, mais plutôt de l'énoncer d'une simple moitié des principes qui, si on en restait là, constituerait en réalité un simili-principe et je dirais même un faux principe destiné à nous faire croire, à faire croire au peuple qui, comme le disait déjà Sieyès en 1789, n'a pas assez d'instructions et n'a pas assez de temps à consacrer à la lecture des textes législatifs. Et donc, un subterfuge destiné à lui faire croire que la Constitution pose un principe fort de protection de la liberté. Ce qui est faux. Cette notion de liberté, qui ne l'oublions pas, a été définie auparavant en tant que droit naturel et imprescriptible de l'homme dans l'article 2, un peu plus haut de cette même déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et notion de principe qui, ne l'oublions pas, est également magnifiée dans le préambule de la déclaration par cette phrase sublime « Les représentants du peuple français constitués en Assemblée nationale ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme afin que les réclamations des citoyens soient fondées désormais sur des principes simples et incontestables afin que les réclamations des citoyens qui seront maintenant fondées sur des principes simples et incontestables » tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de ce tour. Ce qui est important, c'est que la DTHC pose dans son préambule l'idée que la loi va s'appuyer sur des principes. Il n'est donc pas contestable de ce point de vue. La Constitution pose la notion de principe en tant que fondement du droit public et que bien plus elle considère que l'énoncé d'un principe simple et incontestable, c'est écrit, donc clair et précis, est le garant du bonheur de tous les citoyens. Rien de moins que ça. Eh bien, nous allons voir tout au long de l'étude de cette déclaration que ce préambule si vertueux est régulièrement contredit tout au long des articles de la Constitution, c'est-à-dire en réalité qu'il est bafoué et pas plus tard d'ailleurs que dès ce quatrième article dont nous sommes en train de parler. Alors revenons à cette première phrase. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Cette phrase, elle a la couleur d'un principe, le goût d'un principe, mais ça n'est pas d'un principe, tout au moins à ce stade de lecture de l'article. Et c'est là que notre attention s'éveille puisque nous attendons en toute logique de recevoir un complément d'information dans la phrase qui va suivre derrière la virgule afin que cette première moitié de principe trouve la deuxième moitié et que, assemblées toutes deux ensemble et finissent par constituer un vrai principe garant du bonheur de tous les citoyens comme annoncé dans le préambule du texte. Alors, donc attisés et mobilisés par cette attente, quelle n'est pas notre déception de lire la phrase qui arrive. Cette phrase, c'est la suivante. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ses mêmes droits. Cette phrase, elle est particulièrement à plus cons, elle est généralement cette phrase paraphrasée dans le langage commun par l'expression « la liberté de chacun » s'arrête là où commence celle du voisin. Phrase qui n'a naturellement pas plus de sens que la précédente mais qui présente l'avantage d'être sensiblement plus compréhensible du point de vue de la syntaxe populaire. Or, dans l'esprit du rédacteur législatif, cette phrase, elle est pourtant bien censée compléter la première et de ce fait, elle est bien censée conférer à l'ensemble une vraie valeur de principe. Mais, on est bien obligé de constater qu'il ne s'agit là que d'une mystification de plus puisque le fait de dire que la liberté d'un citoyen donné est limitée par l'exercice de la liberté de tous les autres ne détermine aucune règle d'interprétation permettant de passer de cette affirmation à une mesure concrète dans un domaine particulier. Pire, cette affirmation pourrait laisser à penser qu'il suffit qu'un citoyen donné, un citoyen déterminé, lambda, alpha, bêta, omega, juge que telle action d'un autre citoyen lui est nuisible ou contraire à sa liberté personnelle. Il suffirait de cela pour qu'il se sente alors autorisé à en interdire l'action. Alors, le rédacteur législatif a probablement été conscient des risques de dérive interprétative de cette phrase nébuleuse. Exercice des droits naturels de chaque ordre de la demande que de celle qui assure aux autres membres de la société de la jouissance et ses membres. Cette phrase nébuleuse. Possiblement utilisable les fins arbitraires. Il est probable que le rédacteur ne lui a pas échappé. Et c'est pourquoi il est jugé nécessaire d'ajouter une troisième phrase en guise de conclusion pérempteure à cet article qui, elle, va enlever tout équivoque. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. Ça coupe court à toute équivoque. C'est donc la loi et la loi seule, c'est-à-dire aussi bien, pourquoi pas, le vote majoritaire d'un groupuscule de 577 personnes que, plus souvent, disons, dans 90% des cas, la décision unilatérale d'une seule personne, tel un ministre ou encore plus souvent d'un simple fonctionnaire, un technocrate, même pas élu, un préfet. C'est donc une décision de nature arbitraire prise par un homme seul qui va décider de limiter la liberté individuelle comme par exemple le droit d'expression en dehors de tout cadre constitutionnel contraignant. Donc, un point de pénalité, point de précision. Un point de pénalité, point de précision, cette sanction est bien faible par rapport à l'ampleur de l'infraction démocratique qu'elle sanctionne. Pour ce type d'infraction, qui ouvre tout droit à l'arbitraire et qui de ce fait constitue la négation d'une constitution censée protéger le peuple des abus de pouvoir de ses dirigeants, il conviendrait plutôt d'y opposer un veto, c'est-à-dire préconiser la suppression pure et simple de cet article. Charles, naturellement, à le remplacer par un autre article posant un réel principe de libération mais dont l'élaboration de la rédaction précise n'entre pas dans le cadre de cette audite. On qualifiera cette notation suppléclive, je vais dire en introduction, de veto pour aconstitutionnalité, a-privatif. C'est différent ainsi que l'article concerné n'a pour ainsi dire rien à faire dans une vraie constitution. constitution. J'en ai terminé pour l'étude des articles 1 à 4 de cette déclaration des droits de l'homme. Très bien. Est-ce qu'on fait un premier tour de parole pour commenter la présentation que Christian nous a fait en commençant par Luc, si tu veux bien ? Oui, on peut commencer un tour de parole. Effectivement, moi, cet article 4, effectivement, il me pose depuis un moment de gros problèmes. C'est le dernier évoqué, mais parce qu'il délègue en définitive à un niveau de droit inférieur un principe de niveau supérieur qui est la liberté. Et ça, c'est une... C'est la vieille plaisanterie que tu évoques. Et ça, effectivement, c'est vraiment problématique. Alors, sur ce sujet de... Bon, après, on va rester sur l'analyse de la DDH. Je voudrais que malgré tout, nous, on a fait l'exercice à un P6R, on a refait justement, on a exprimé, essayé d'exprimer le droit naturel justement de façon plus précise que ce qu'il y a dans la DDH. et je l'espère non biaisé. Je remarque toutefois en lisant notre version que nous-mêmes, nous faisons référence à la loi justement pour ces questions de façon différente. Mais nous y faisons malgré tout référence. Ça sera l'objet peut-être d'un autre débat dans termes de solutions cette fois-ci par rapport à la limitation des libertés puisque la loi par définition est coercitive et donc et par définition quelque part ouvre des droits mais aussi des limitations de droits et donc des restrictions à la liberté de la loi. Et donc dans ce cas particulier là on dirait je dirais que dans cette dans cette formulation c'est complètement open bar je dirais puisque les bornes ne peuvent être déterminées que par la loi les bornes des nuisances à autrui. Donc à partir de ça effectivement on ouvre à toutes les possibilités d'arbitraire. Nous on essaie d'être un peu plus précis de ça et d'être ne pas être simplement au niveau des devoirs de déléguer à la loi mais également de se référer aux autres principes qui sont énoncés justement dans ce qu'on appelle les besoins du corps à de l'homme. Alors après je dirais une des critiques que je fais beaucoup effectivement sur cette déclaration des droits de l'homme c'est qu'en fait il limite en gros c'est l'insuffisance de l'expression du droit naturel. Je pense que l'intention est bonne de poser des principes comme nous en débattrons c'est un des sujets que nous avons dans notre dans notre dans notre roadmap je ne sais plus comment on dit en français je suis désolé de d'abattre du droit positif versus le droit naturel mais je pense que l'intention est bonne de poser des principes imprescriptibles éternels tel que c'est que c'est dit dans le dans l'article 2 le principe est bon puisque il faut ça permet d'avoir des garde-fous et on aura l'occasion d'en parler de l'intérêt de cela d'avoir un référentiel je dirais quelque part absolu intemporain toutefois il limite ses droits à simplement quatre droits et qu'ils sont exprimés de façon assez assez sommaire justement la liberté la propriété la sûreté et la résistance à l'oppression à chaque fois qu'ils sont définis de façon on y reviendra parce qu'il y a d'autres articles qu'on n'a pas encore examinés mais sur la liberté on voit bien qu'il y a des problèmes sur la définition de ce qu'est déjà la liberté en elle-même et de son expression or les droits naturels sont bien plus larges que ça on peut par exemple s'étonner de ne pas voir l'égalité entre les hommes et au moins entre les citoyens figurés ici après sur l'article 3 je pense qu'il faut le recontextualiser je pense que bon la christian je t'ai trouvé peut-être un peu sévère sur ce sur ce sur cet article bon certes il est sans aucun doute perfectible le en pour moi sans ambiguïté c'est la nation et l'autorité c'est au sens de l'autorité je pense qu'il faut aussi l'interpréter mais c'est vrai que c'est pas écrit comme l'autorité au sens de l'autorité de l'état et pas dans l'entreprise etc etc je pense que là c'est l'autorité de l'état et nul corps nul individu je pense que c'est ça le mot important nul corps au sens ça ne peut pas être la noblesse ça ne peut pas être le clergé nul individu ça veut dire ça ne peut pas être le roi qui exerce l'autorité l'autorité de l'état je pense que c'est on ne on ne on ne je crois par rapport à 1789 et le contexte dans lequel il a été il a été écrit voilà c'est peut-être un complément que que j'ajouterai voilà pour un premier première première réflexion merci Luc Richard oui merci Christian pour la présentation moi je suis assez aussi dans le sens de la plaisanterie de la fumisterie de cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen savoir que c'est une belle intention mais c'est aussi un écran de fumée pour pour cacher un petit peu ce qu'on peut faire de négatif derrière sur l'article 2 notamment la résistance à l'oppression c'est quelque chose qui est complètement imprécis et qui pourrait mener en fait à l'impossibilité de législation dans le sens à vous n'avez pas le droit de faire ça ouais mais si j'ai pas le droit de faire ça ça m'opprime donc j'ai le droit de résister et en fait aucune loi finalement ne peut être appliquée sur le 4 alors le 4 donc le principe de la liberté qui est énoncé comme ça c'est vraiment ni fait ni à faire alors moi de manière personnelle j'ai tendance à dire que la liberté des uns commence avec celle des autres c'est à dire qu'on ne peut pas borner sa liberté par rapport à l'autre mais en fait en commun on peut déterminer jusqu'où va la liberté de chacun après le fait que cet article au fond permette n'importe quelle dictature et de dire par la loi je peux stopper la liberté de tous et la délimiter comme je l'entends c'est quelque chose de très de très négatif et qui peut servir à peu près n'importe quelle dictature et dans ce sens-là il y a quelque chose d'intéressant d'ailleurs à voir c'est que la déclaration de 1789 elle n'a pas été reprise dans la constitution de 1793 ils ont fait une nouvelle déclaration elle n'a pas été reprise dans la constitution de 1795 ils ont fait une nouvelle déclaration elle n'a pas été reprise non plus au moment du consulat ils ont fait d'autres déclarations elle n'a pas été reprise non plus au moment de la charte quand il y a eu la restauration ils ont fait une nouvelle déclaration elle n'a pas été reprise non plus au moment de la révolution de 1848 ils ont fait une nouvelle déclaration en revanche quand Napoléon III a fait son coup d'état il a dit elle est très bien cette déclaration on la reprend et à partir du moment où lui il l'a repris derrière que ce soit la troisième république ou tout ce qui a suivi ont constamment repris donc en préambule la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et je pense que s'ils l'ont repris si tous ceux qui l'ont repris derrière ont brandi cette déclaration-là c'est que justement elle permet d'enfumer les gens et de détourner tous les jolis principes qu'elle énonce d'accord autre chose ou juste peut-être une petite question justement moi je ne connais pas toutes les déclarations que tu as citées dans celles que tu as citées quelles sont enfin si tu les connais par cœur non non pas par cœur mais quelle serait celle à ton avis qui semble la plus la plus pertinente je dirais la moins biaisée je dirais celle de 1793 mais mais bon c'est un point de vue après ça se discute ok alors moi j'ai trois remarques principales pour ce premier tour de parole c'est de la difficulté de rédiger une constitution précise c'est ce à quoi on va s'attacher mais je me rends compte avec cette première présentation critique de Christian des quatre premiers articles la tâche va être en tout cas de mon point de vue difficile pour être le plus précis et cohérent possible deuxièmement donc je pense qu'une constitution ce texte suprême n'est pas un document peut-être si aisé que ça si on a comme il faut avoir une grande exigence de cohérence et de précision éventuellement deuxièmement il me semble aussi remarquer qu'il y a une nécessité fondamentale de définir les mots que l'on emploie mais la question telle que liberté etc souveraineté nation etc mais la question suivante c'est est-ce que ces définitions ce glossaire du coup doit être dans la constitution ou un document annexe à la constitution pour ne pas lourdir et c'est vrai qu'il faut de la précision mais si ça en fait un document tellement foisonneux peut-être que ça vient handicaper à la facilité de la compréhension de l'accès disons au document et dernière remarque encore une fois première remarque j'ai l'impression que la question du droit qui sert à définir à définir les libertés à les limiter etc pose question ici mais de mon point de vue je pense que le droit est une nécessité par contre la question est de savoir qui fait le droit le droit est un incontournable il y a effectivement comme l'a dit Luc tout à l'heure le droit naturel et puis ensuite il y a le droit il y a le droit législatif mais à la fois pour le droit naturel et ainsi que pour le droit législatif la question est de savoir qui qui rédige ce droit si c'est une autorité de quelques personnes l'état ou un gouvernement ou que sais-je et si c'est un ensemble plus grand idéalement peut-être la participation possible de tous c'est pas du même droit dont on parle me semble-t-il voilà ce que je voulais dire et je rends la parole à Christian merci je vais réagir rapidement à ce que j'ai noté concernant ce qu'a dit Luc Richard et Guillaume avant d'élargir un peu mon propos peut-être Christian ah pardon j'oubliais juste une petite précision on dit feuille de route pour roadmap merci vas-y Christian ah oui Luc tu nous as parlé de l'article 3 en nous disant qu'à ton avis il faut l'interpréter de telle ou telle façon non mais alors justement on est on est bien au centre du problème même si un article d'une table de la loi des constitutions doit nécessiter d'être interprété par telle ou telle personne et que bon on n'est pas sûr de savoir ce qu'il faut bien comprendre qui est-ce qui a la bonne interprétation pour l'éternel problème je vais retomber ça retombe sur ce qu'a dit Guillaume c'est pas facile d'écrire une constitution précise tu as même donc donné un éclairage sur cette possibilité d'interpréter différemment l'article 3 mais ça peut être dit aussi d'autres articles mais c'est vrai que l'article 3 est particulièrement vague c'est qu'il fallait contextualiser la déclaration des droits de l'homme ça nous ramène à quelque chose que disait Richard c'est à dire que le sens des mots évolue et que les mots qui sont écrits dans un texte juridique à un moment donné deux siècles après ils veulent peut-être pas dire la même chose et il faut se souvenir qu'est-ce qu'on avait répondu à ce moment-là si les mots ne veulent plus rien dire si les mots qui ont été écrits en 1789 ils ne veulent plus rien dire aujourd'hui il faut les modifier on fait une révision constitutionnelle ils savent faire ils savent réviser la constitution ils ne se gênent pas pour le faire il faut une loi organique ils débrouillent bon voilà donc si ça n'a pas été fait bon et bien le citoyen lambda que nous sommes on est obligé de lire ce qui a été écrit bon voilà alors ensuite Richard donc nous dit que l'article 4 est une fumisterie oui oui c'est une fumisterie il faut savoir pourquoi c'est une fumisterie et l'oppression n'est pas définie l'oppression n'est pas définie l'oppression elle fait partie de ces fameux quatre droits naturels qui sont énoncés alors on va pas engager ici le débat sur le droit naturel il est prévu voilà mais tout ce qu'on peut dire c'est que la déclaration du droit d'homme du citoyen notamment dans son préambule mais ensuite on se retrouve ça dans plusieurs articles nous parle des droits naturels sans les définir en les posant alors c'est une chose de poser un droit naturel mais c'est une chose de le définir c'est à dire si on dit la propriété c'est ça bon on est obligé de l'accepter parce que soi-disant c'est un droit naturel mais il faut savoir quand même qu'est-ce que c'est donc si c'est à la fois un droit naturel mais qu'il n'est pas défini bon on est dans un flou encore plus encore plus important une chose très intéressante aussi que nous a dit Richard c'est que la DDHC n'a pas été reprise la deuxième république elle a été reprise par Napoléon Tron et ensuite les autres l'ont prise pourquoi pourquoi parce que là alors ça c'est une analyse globale de la déclaration des droits d'homme et du citoyen pas forcément relative aux quatre premiers articles mais il faut savoir par qui elle a été écrite elle a été écrite par Mirabeau et Sieyès on va dire bon plus deux ou trois autres acolytes et elle a été écrite en fait par ceux qui ont tiré les ficelles de la prise de la Bastille la révolution de 1789 qui a commencé avec un petit truc un petit peu joyeux la prise de la Bastille ensuite il y a eu des choses plus importantes il y a eu les tueries du champ de Mars des émeutes bon le peuple était à la fois décidés à en finir avec la fédéralité avec la monarchie mais il y avait derrière la casse des marchands qui piafait qui piafait de se libérer des contraintes monarchiques et fédérales qui l'empêchait de développer son activité capitaliste capitalistique donc les penseurs de l'époque qui ont constitué le groupe des Girondins c'est eux qui ont fait cette déclaration d'un homme se sont attachés à en fait écrire la table de la loi d'une nouvelle monarchie d'une nouvelle monarchie qui ne serait plus de droit divin ou qui liait à une famille la famille capet mais qui serait disons la propriété d'une caste d'un groupe d'oligarques à l'époque il n'y avait pas le mot bon mais c'était les marchands voilà et qui donc sont attachés grâce à l'intelligence de gens exceptionnels les gens comme Sieyès et comme Mirabeau aujourd'hui sont d'une capacité intellectuelle largement supérieure à tout ce qui existe aujourd'hui qui sort de l'ENA bon il faut bien le voir avec des moyens très en dessous mais niveau de réflexion extrêmement extrêmement puissant bon on écrit quelque chose pour pouvoir faire ce qu'on veut avec pour faire simple pour faire ce qu'on veut avec qui a l'air d'une table de la loi extrêmement populaire etc et en fait est au service est au service d'une caste donc du coup si on dit ça on comprend on comprend de façon beaucoup plus beaucoup plus facile les incohérences et les imprécisions de cette de cette déclaration qui ont une utilité Christian une seconde tu parles de marchands est-ce que ce sont les bourgeois ou est-ce que c'est encore autre chose c'est pareil c'est pareil la bourgeoisie la bourgeoisie c'est les marchands voilà les marchands c'est une caste nouvelle qui est apparue qui a commencé à apparaître à la fin du Moyen-Âge ça a commencé avec les grandes foires internationales les bateaux qui arrivaient qui apportaient des choses des produits d'autres pays et cette activité l'activité marchande qui ne pouvait plus se régler avec disons quelque chose qui était issu du troc il fallait inventer également un moyen de 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 fluidifier les les échanges voilà bon ça ça a commencé comme ça alors Guillaume tu as dit à la lumière des des imprécisions et des incohérences que que j'ai que j'ai pointé rien que sur ces quatre premiers articles tu dis oh là là donc qu'est-ce que ça doit être difficile d'être précis parce que tu vois que c'est très non non c'est pas difficile d'être précis je crois que c'est plus facile d'être précis que d'être imprécis en ayant derrière un objectif bon voilà alors après si on essaye d'écrire un article de façon précise on va s'apercevoir que c'est pas si difficile que ça en tout cas ça doit être ça doit guider la rédaction ensuite tu as posé une question extrêmement intéressante tu dis est-ce que le glossaire alors tu as dit pour être précis il y a d'une part la compréhension et la lapidité de ce qui est écrit mais il y a aussi la signification des mots et donc si le mot n'est pas défini forcément ce sera imprécis même si la phrase est claire et donc tu as dit il faut un glossaire il faut définir les mots qu'on emploie ce que ne fait pas la constitution est-ce que ce glossaire il doit être dans la constitution il doit être un côté alors là je réponds oui il doit être dans la constitution même s'il y a dix pages préalables de définition des mots qui vont être employés c'est complètement nécessaire pourquoi parce que lorsqu'on dira démocratie on dira c'est écrit là vous voyez ce que ça veut dire c'est vrai qu'il n'y aura pas 36 000 interprétations il n'y en aura qu'une seule alors avec laquelle on sera d'accord ou pas d'accord et à ce moment là il y aura lieu éventuellement de faire une modification constitutionnelle et de modifier la définition du mot mais ça commence par là tout commence par le glossaire voilà bon et ensuite tu dis qui tu disais est-ce que c'est trop lourd est-ce que ça va être trop lourd mais non je ne sais pas lourd ou pas lourd c'est c'est une grille de lecture qui me paraît qui me paraît importante et nécessaire et incontournable ensuite il a terminé en disant qui fait le droit qui a écrit bon j'ai déjà un petit peu répondu à ça qui a écrit la déclaration du droit de l'homme et des citoyens oui c'était des gens qui avaient intérêt à ce qu'elle soit rédigée comme ça voilà qui écrit alors ça fait l'objet me semble-t-il on a prévu de faire un atelier sur comment est-ce qu'on doit écrire la constitution et qui doit écrire voilà voilà ce que j'ai à répondre à ce stade-là de l'échange parfait Luc demandait la parole oui je vais essayer d'être rapide juste un point précis justement sur ce qu'appellent Christian les marchands et la révolution qu'on appelle bourgeoise bon je pense que le mécanisme est vraiment capitaliste si on parle de capitalisme et Marx le définit de cette façon-là c'est-à-dire que le capitalisme c'est pas simplement on part d'une marchandise on fait de l'argent on fait une autre marchandise c'est on a du capital on se sert de la marchandise pour faire du capital pour accroître le capital c'est ça c'est A-M-A c'est pas M-A-M M-A-M c'est la petite production marchande justement le capitalisme c'est encore un degré supérieur c'est-à-dire le but n'est pas la marchandise en tant que telle la marchandise on s'en fiche c'est n'importe quoi c'est d'ailleurs la bourse c'est vraiment ça on achète ça ou autre chose de l'électricité du pétrole on s'en fiche ce qu'on veut c'est du capital passer par la marchandise pour faire du capital c'est vraiment l'accumulation du capital qui est au cœur du capitalisme et du système politique qu'est le capitalisme qui lui correspond et évidemment ces gens-là ont travaillé dans ce sens-là pour rédiger la déclaration du droit de l'homme municipale Guillaume ce que tu disais effectivement c'est difficile de rédiger la constitution alors c'est difficile d'être précis etc bon nous on a essayé de l'être après voilà du coup mais tout en restant lisible bon après voilà je pense qu'à un moment ou un autre vous lirez ce qu'on a ce qu'on a fait et vous le 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 pourrez le challenger justement et l'améliorer mais bon c'est un autre c'est un autre un autre sujet le point particulier quand même qui est particulièrement là pour le coup réellement difficile et pas accessible au commun des mortels c'est vraiment l'expression du droit naturel et nous on a dit ben nous on sait pas le faire on a dit simplement on sait pas le faire et seuls quelques grands philosophes qui ont travaillé sur ce sujet là sont aptes à le faire tout comme dans les domaines des sciences tout le monde n'est pas Newton tout le monde n'est pas Einstein tout le monde n'est pas Pasteur ou ce genre de personnalité je dirais de cerveau supérieur et pour l'expression du droit naturel et bien nous on s'est reposé justement sur Simone Veil et secondairement sur Michel Koufkar c'est-à-dire on a sélectionné des philologues qui ont travaillé sur ce sujet il n'y en a pas tant que ça à vrai dire après on a essayé de consolider et de valider le fait que d'autres chercheurs par d'autres voies retombent sur les mêmes sur les mêmes choses donc ça consolide de dire que ce qu'il raconte ce n'est pas des condamnements et notamment Simone Veil elle le droit naturel elle appelle enfin elle n'envoie jamais le terme en tant que tel mais elle critique la déclaration des droits de l'homme et du citoyen elle dit le problème du problème de toute la démocratie vient de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1780 ça très très précisément et elle mais elle appelle ça ce qu'elle appelle des obligations elle c'est-à-dire des obligations qui sont autre chose que des droits c'est-à-dire c'est les obligations de la société vis-à-vis de chacun de ses membres dans ce sens-là et donc c'est ça qui doit être respecté et ce droit naturel justement devient un cahier des charges une expression de besoin une liste d'exigences que chaque citoyen soumet à la société et donc ça c'est effectivement difficile à rédiger et ça c'est pour ça que nous on ne l'a pas fait on sait enfin on l'a fait indirectement mais on ne l'a pas on ne l'a pas sorti de nous-mêmes parce qu'on en était bien incapable ok on en parlera plus quand on reparlera des oui oui Richard est-ce que tu voulais dire encore un dernier mot oui je vais dans le sens de Luc aussi pour dire que effectivement dans une déclaration des droits de l'homme et du citoyen alors je ne sais pas si ça doit être le cas mais en tout cas ça a été le cas et c'est un peu la position du coup qu'on prend traditionnellement c'est un petit peu le carrefour entre la philosophie et le droit donc il y a un travail assez un petit peu important de dégager comme ça des principes philosophiques et de réussir à les relier au droit ce qui n'est pas forcément évident et ne se fait pas naturellement même si au contraire de Luc je ne suis pas convaincu que ce soit l'apanage d'une petite poignée d'élus je pense que tout un chacun avec ses connaissances et puis son expérience du vécu le sens de la vie peut réussir à dégager un petit peu l'essentiel du droit dont il a besoin pour vivre oui d'accord du droit en général ou du droit naturel je ne vais pas dire de droit naturel parce que ce sera sur un débat futur mais du droit de base dont il a besoin pour exister ok de manière heureuse moi je ne vais pas relancer plus que ça je suis curieux de ce que on va pouvoir produire au regard de la critique qui est faite de la constitution actuelle même si je n'ignore pas que la constitution actuelle a été rédigée avec des arrières-pensées de la classe bourgeoise pour prolonger sa domination sur le reste de la population mais voilà je suis curieux de voir à quel point on va réussir à faire mieux avec de bonnes intentions mais avec la précision et la cohérence nécessaire Christian je te laisse clore c'est toi qui as commencé et c'est toi qui va clore cette séance oui il y a combien de temps encore pour 5 minutes non on n'en a plus d'accord oui je regrette qu'on soit qu'on ne soit pas resté focalisé sur les 4 articles on a parlé de la DHC dans son ensemble on aurait peut-être dû faire ça à la fin après avoir étudié chaque article première chose que je voulais dire deuxième chose Richard tu dis la DHC c'est le carrefour entre la philosophie et le droit j'irais pas si loin non la DHC c'est la partie principielle de la constitution elle énonce des principes elle prétend énoncer des principes alors les principes découlent de la philosophie je sais pas c'est du droit quand même elle énonce des principes et puis pour terminer très rapidement quand je dis rester sur les 4 articles moi je vais donner en 2 secondes ce qu'il y a dans le premier article c'est que on valide l'inégalité sociale ce qu'il y a dans le deuxième article c'est que on énonce des droits naturels qui sont arbitraires et pas définies dans le troisième article on nous parle de la souveraineté qui est quelque chose de déterminant on revient pour l'élection présidentielle sans on nous en parle pas en deux lignes sans comprendre ce que c'est que la souveraineté on en parle et on en sait moins après avoir lu l'article qu'avant d'avoir lu et dans la quatrième l'article 4 c'est un faux soyeur de la liberté rien que pour les quatre premiers articles de la constitution voilà ce que je retiendrai de cette partie de la constitution de la déclaration des droits de l'homme éventuellement je ne sais pas ce que vous en pensez mais peut-être qu'on pourrait faire une présentation d'article puis un premier tour de parole par article peut-être ou alors alors là on va mettre six mois d'accord ça va mauvaise idée très bien bon on fera on essaiera de se concentrer plus sur la présentation effectivement que Christian va nous faire pour la deuxième partie la prochaine fois et essayer d'être plus spécifique ok merci 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 messieurs à la prochaine fois merci